bonjour à tous est il légal en france d'être autonome en électricité dans son logement ou d'ailleurs tout autre type de bâtiment c'est ce sujet que nous allons explorer pour répondre à cette première question puis au delà de ça quels sont les points essentiels à connaître sur cette thématique le premier élément qu'il faut préciser tout de suite et c'est un point plutôt simple c'est qu'il n'y a pas d'obligation de raccordement au réseau public d'électricité que ce soit des bâtiments d'habitation ou de tout autre type d'installation de construction ce n'est prévu ni par la réglementation nationale comme le code de l'urbanisme et ça ne peut pas non plus être prévu par la réglementation locale comme le plan local d'urbanisme encore un arrêté municipal et dans l'absence du fait cette absence d'obligation ben donc vous pouvez pas être contraint au raccordement c'est un principe même constitutionnel qui est bien précisé par l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous dit enfin concernant la loi que nul peut ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'en donne pas ça le mérite d'être assez clair et donc ce sujet du raccordement mais parfois c'est un sujet qui est qu'elle mérite d'être simple mais il n'empêche c'est quand même d'autres choses qui sont importantes à préciser le fait de produire d'électricité sur un site et de le consommer sur le site c'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation dans le jargon juridique c'est une notion qui est inscrite aux articles l 315 1 et 2 du code de l'énergie alors qui précise les définitions sur l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective puisque les deux sont possibles donc le texte est assez clair l'autoconsommation l'autoconsommation individuelle c'est le fait de produire de consommer sur un site d'électricité et en collectif c'est le fait on est un ensemble de personnes qui produisent d'électricité d'autres qui la consomment et en tout cas ils sont tous réunis au sein d'une même personne morale que ce soit une association une société ou autre alors ce régime de l'autoconsommation et bien il a été créé par plusieurs textes de loi pour préciser donc la notion avait commencé il commençait avant le début de législation avec la loi du 17 août 2015 le cadre a été réellement précisé par cette ordonnance du 27 juillet 2016 et son décret d'application du 28 avril 2017 donc qui sont transposés au niveau du code de l'énergie dans les articles l 315 1 et r 315 1 et suivant alors souvent il ya la confusion entre autoconsommation et autonomie précisons bien qu'il existe plusieurs possibilités de faire l'autoconsommation l'autoconsommation le mode d'autoconsommation qui correspond à l'autonomie stricto sensu pur et c'est l'autoconsommation en site isolé donc avec aucun raccordement au réseau d'électricité dans ce cas là il n'y a pas de démarche à faire au niveau auprès du gestionnaire du réseau national d'électricité qui dans 95% du territoire national et la société ennuis par contre s'il ya raccordement au réseau public d'électricité et par ailleurs on a de la production électricité sur un site et bien il est obligatoire de faire une demande de raccordement de cette installation production auprès du gestionnaire du réseau ce qui va se passer via son site internet et le gestionnaire va le transmettre qui s'appelle une pdr une proposition de raccordement donc une solution technique de raccordement avec le coût du raccordement en question donc si effectivement vous donnez votre accord pour la pdr il va être nécessaire après de formaliser une autre convention soit une caxi soit une craie bon la caxi c'est une convention d'autoconsommation sans érection ça concerne uniquement le cas où de l'autoconsommation totale c'est à dire que en aucun cas l'électricité produite sur le site n'est injecté sur le réseau il ya une disconnexion complète par contre si pour que quelques moments que ce soit de l'électricité produit sur site va être injecté sur le réseau il sert de contractuiser ce qu'on appelle une craie une convention de raccordement en autoconsommation et d'exploitation là et là on a trois cas de figure l'autoconsommation avec injection gratuit du surplus donc c'est à dire que si à un moment donné vous produisez au delà votre consommation et par ailleurs si jamais il ya des moyens de stockage en électricité ceux ci sont également remplis donc un surplus qui est de production c'est ce surplus est injecté gratuitement sur le réseau c'est une possibilité votre possibilité c'est que ce surplus soit revendu ce réseau soit et ce dans le cadre du mécanisme des obligations d'achat gestionnaire à l'obligation souvent de vous acheter l'électricité avec un prix du kilowattheure qui est réglementé et enfin également possible de revendre sur le réseau la totalité de la projet de la production du site légalement dans le mécanisme profitant du mécanisme des obligations d'achat un autre point c'est la norme technique nfc 1500 alors c'est une norme qui s'applique obligatoirement pour toutes les installations électriques basse consommation qu'est ce qu'on appelle basse consommation basse tension pardon c'est si on est en courant alternatif d'installation qui fonctionne entre 50 et 1000 volts donc ça concerne la totalité des bâtiments en pratique cette norme est obligatoire dans tous les cas que y ait raccordement ou non au réseau après faut savoir qu'elle est complétée par des guides techniques vous en trouvez les références ici à l'écran pour les installations photovoltaïques et c'est un guide de recommandations d'application de cette norme pour les installations photovoltaïques et par extension ces normes sont également recommandées pour les éoliennes alors cette cette norme est elle l'application de cette norme dans un bâtiment est elle contrôlée tout dépend s'il y a raccordement ou non au réseau d'électricité s'il y a raccordement donc on aurait visite de contrôle d'un technicien du consuel le consuel étant le comité national pour la sécurité des usagers d'électricité il ya une procédure qui à faire sur le site internet du consuel par contre pas de raccordement il n'y aura pas visite de contrôle d'un technicien du consuel et au passage si jamais donc il ya raccordement le rapport de visite du technicien doit être positif pour pouvoir permettre le raccordement au réseau public d'électricité alors quelques petits points pratiques concernant le photovoltaïque et l'éolien puisque ce sont de loin les modes de production pour l'autonomie électricité les plus courants concernant photovoltaïque il faut préciser qu'on peut avoir des autorisations d'urbanisme à demander tout ça dédié à deux critères alors savoir c'est la puissance crête du parc de panneaux photovoltaïques et à quel quel est le point le plus haut par rapport au niveau du sol de ce parc de panneaux le cas on est dispensé de formalité c'est quand on a une puissance crête qui va être inférieur à 3 kilowatts et avec un point le plus haut du du parc de panneaux qui va être inférieur à 1 m 80 par rapport au niveau du sol naturel c'est typiquement le cas des parcs de panneaux photovoltaïques installés sur un châssis en extérieur d'un bâtiment par contre toujours sur cette puissance de 3 3 kilowatts en dessous si on dépasse ça et bien il faudra une déclaration près de travaux c'est par exemple le cas lorsqu'on installe des panneaux sur la toiture d'un bâtiment après si on est sur une puissance crête qui va 33 et 250 kilowatts il faudra dans tous les cas quelle que soit la localisation du parc de panneaux photovoltaïques une déclaration près de travaux et au delà de cette puissance là une demande de permis de consulter alors à noter que les normes sont plus strictes dans certains périmètres de protection du de l'environnement ou du patrimoine dont je vous ai listé ici là là il faudra nécessairement une autorisation d'urbanisme et qui dépendra exclusivement de la puissance crête du parc de panneaux donc une déclaration près de travaux si elle est inférieure à 3 kilowatts et si la puissance est égale ou supérieure à 3 kilowatts il faudra un permis de construire alors pour l'éolien concernant les autorisations d'urbanisme tout dépend de la hauteur du mât par rapport au niveau du sol là vous avez un petit schéma de principe d'une éolienne le la ligne en pointillé donc ça c'est le niveau du sol naturel sous duquel sont les fondations sachant qu'on n'a pas nécessairement dans tous les cas des fondations pour des éoliennes quoi qu'il en soit donc ce qui va nous apporter c'est quelle est la hauteur entre le niveau du sol naturel et le haut du mât au point de jonction entre le mât et la nacelle donc si cette hauteur va être inférieure à 12 mètres il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme à demander mais par contre si on atteint on dépasse cette hauteur un permis de construire est nécessaire alors encore une fois dans certains périmètres de protection de l'environnement et du patrimoine qui sont ici il faudra une autorisation d'urbanisme systématiquement pour un plan pour pouvoir implanter une éolienne avec une demande de déclarations prête de travaux si la hauteur est inférieure à 12 mètres et au delà 12 mètres égal ou supérieur à 12 mètres un permis de construire toutes ces dispositions sur les autorisations d'urbanisme pour l'éolienne photovoltaïque sont à retrouver dans les articles r421-2 et-11 du code de l'urbanisme dans tous les cas quel que soit votre projet d'installation de production d'électricité prêtez toujours attention aux règles d'urbanisme applicables sur la parcelle et ce même si l'installation peut se réaliser sans autorisation d'urbanisme ça ne vous dispense pas de respecter les règles locales d'urbanisme et il arrive que sur une parcelle soit interdite les installations photovoltaïques et éolien et donc même si l'installation que vous comptez en mettre serait dispensée d'autorisation d'urbanisme si les règles locales d'urbanisme interdisent leur implantation vous ne pourrez pas les mettre ça c'est un premier grand point de vigilance et deuxième point de vigilance c'est ne pas causer de troubles anormales du voisinage alors notion qui est assez large qui n'est pas précisé par la loi c'est précisé par contre par de nombreuses décisions de jurisprudence sur le sujet est ce que le dispositif de production d'électricité que vous allez mettre sur le site cause un désagrément potentiellement au voisinage comme le fait d'être présent d'être visible depuis le voisinage c'est souvent il ya beaucoup de réclamations sur l'éolien ce sujet est ce que si on parle encore une fois de l'éolien est ce que les bâtiments de voisinage situé à proximité sont dans le cône ou la production de bruit produit le bruit produit par l'éolienne est audible est ce qu'éventuellement la station photovoltaïque ou l'éolien ou autres dispositifs ça crée une ombre projetée sur un bâtiment du voisinage ou un terrain du voisinage c'est ce genre d'éléments là qu'il faut aussi bien bien anticiper et éviter autant que possible un petit point sur les installations temporaires on a des dispositions du code de urbanisme qui détaillent des règles particulières pour ces installations qui restent peu de temps sur un site donné ces articles r421 tiré 2 puis tiré 5 6 et 7 du code de l'urbanisme ici donc quelques points synthétiques je trouve important à relever c'est que une installation quelle qu'elle soit qui se maintient moins de trois mois sur un terrain 15 jours dans certains secteurs protégés n'est pas soumise à l'autorisation donc une éolienne qui sera présentement moins de trois mois ou un parc de panneaux photovoltaïques qui sera présent moins de trois mois sur un site n'est pas soumis à l'autorisation d'urbanisme quel qu'en soit le dimensionnement ou la puissance crête autre point c'est la dispense d'autorisation fonctionne aussi si l'installation est mise en place dans le cadre d'un chantier alors il ya différents cas de figure après si par exemple c'est nécessaire la conduite des travaux par exemple ça alimente les engins qui sont utilisés pendant les travaux fonctionne pendant la durée du chantier si ça si on a un bâtiment annexe dans les travaux qui sert à la commercialisation du bâtiment cet élément de construction temporaire peut être alimenté peut être lié à une installation de production électricité de façon temporaire encore une fois c'est une dispense qui fonctionne pendant la durée du chantier et la durée du chantier on crée des installations qui sont nécessaires en maintien des activités économiques ou d'équipement eh bien on peut mettre en place des installations pendant un an là cette durée d'un an étant limité à trois mois en secteur protégé autre cas de figure enfin les installations dans le cas d'une manifestation culturelle commerciale touristique ou sportive là aussi on bénéficie d'une dispense d'autorisation d'urbanisme ce qui peut durer le temps de la manifestation au maximum pendant un an avec une durée limitée par contre à trois mois en secteur protégé et bien voilà c'était tout pour cette petite vidéo pour préciser des règles à connaître essentielles concernant l'autonomie en électricité si le sujet vous intéresse que vous voudriez développer d'autres sujets dans la thématique n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ça vous inspire et si vous avez d'autres des suggestions je pourrais faire d'autres vidéos là dessus je propose assez régulièrement des webinaires qui ont trait à ce genre de sujet comme le droit de l'éco construction des dispositifs d'autonomie l'autorisation d'urbanisme comprend les normes techniques comme la construction notre webinaire sur l'autonomie énergétique dans l'habitat où là on va souvent sur le volet technique tout le panel des techniques possibles leurs coûts leur dimensionnement et ainsi de suite je propose également du conseil pour les porteurs de projets de jardins d'habitat ou de fermes et enfin des livres de droits immobiliers et droits agricoles l'écouté c'est tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501